Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 2 mai 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours 7 jours sur 7 pour l'acro-tidienne, enfin l'acro-tidienne c'est du lundi au vendredi, d'accord, un petit mini live le mardi et le jeudi dont ce soir évidemment on fera une tombe au là et les maxi live le samedi et le dimanche dans lequel on traite le sujet du jour avec évidemment une grosse partie libre d'antenne sur lequel vous pouvez vous exprimer, communiquer, poser vos questions et sur lequel je peux réagir avec enthousiasme bien évidemment. Allez, on commence cette émission qui est bien aujourd'hui, elle est bien l'émission, j'aime beaucoup travailler cette émission parce que déjà ça me prend beaucoup de temps, non, maintenant je la prépare le soir quand je trouve des news, je regarde sur Youtube, je regarde là 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 et j'essaie de vous mixer une acro-tidienne en parlant vraiment de choses diverses et variées et aujourd'hui je suis content parce que j'ai trouvé pas mal de choses que j'ai pas lu ailleurs, en même temps j'ai pas cherché, mais voilà, ça permettra de parler un petit peu de choses différentes et comme tous les jours on commence cette émission par remercier nos tipeurs, je vous rappelle cette émission il fallait chialer, non, cette émission ne dépend pas d'annonceurs ni de publicités, vous avez vu on a désactivé la position sur Youtube, mais elle dépend de vous, vous allez poster de soutenir l'aventure soit en m'offrant un café sur Tipeee par exemple, soit par exemple en allant sur uTip, par exemple, regardez de la pub, vous pouvez également regarder des clips vidéo sur Tipeee ça permet de soutenir l'aventure et vous pouvez en faire via le super chat et à chaque fois que vous faites un don, un support, un café, une offrande, appelez ça comme vous voulez vous aurez droit pour chaque palier de deux balles à un ticket de notre tombola du mois je vous rappelle, ce mois-ci dans la tombola pour vous inciter à être généreux en vous disant je suis généreux, je soutiens l'aventure, je suis producteur, puis je peux peut-être gagner un truc, comme ça un petit peu c'est pas mal, ce mois-ci je vous rappelle à gagner sûr, il y aura un Xiaomi Mi 9 6 plus 64 en version globale, pas dégueu, produit à 450 balles quand même je veux dire, et une carte graphique Nvidia P106, pour ceux qui sont là on met ça dans un panier par ordre d'arrivée, hop, les gagnants arrivent, hop, ils choisissent ce qu'ils veulent, en fait toi tu prends ce qu'il reste, un petit peu, bon on va savoir que le mois prochain il y a 6 gagnants, mais il va rester pas mal de choses dans la tombola je mettrai une page à jour, c'est tellement demain, vu qu'on va faire le tombola après aujourd'hui on a déjà passé le palier des 300, des 100 bien évidemment, celui des 500 il manque 69 euros, ou 69 cafés, avec un petit effort de chacun je pense qu'on va y arriver assez rapidement, et après on a le troisième palier pour 3 beaux cadeaux à gagner, et après le plus gros c'est le palier des 1000 balles, où là je vous fais 4 gagnants, ce mois-ci il y en aura 6, parce que j'en mets 4, et le mois dernier comme j'ai un peu merdé que la liste, j'en ai rajouté 2, bien évidemment, bon enfin encore une fois c'est si vous avez envie de Soudain Aventure, si vous vous dites ouais c'est quand même 9 émissions par semaine, ça fait quand même pas mal de contenu, ça mérite un petit encouragement, et on parle de 2 balles, le minimum, 2 balles, c'est un soutien à 2 balles, d'accord, et en plus tu peux éventuellement gagner un Redmi Note, un Xiaomi Mi 9, ce qui est quand même pas dégueu bon, ceci étant partie haute promo, effet chiqué, ah oui il y a aussi un palier à 20 balles, pour les plus généreux d'entre vous, et là que vous gagnez ou vous gagnez pas, dans tous les cas vous sautez l'aventure, mais au moins vous aurez un t-shirt, j'écrirai à toutes les personnes qui ont mis au moins 20 balles fin de semaine, je peux le faire via Tipeee, tous ceux qui ont mis 20 balles ou plus de 20 balles, vous recevrez un mail vous demandant de répondre en mettant la taille du t-shirt que vous voulez et l'adresse à laquelle vous voulez que je l'expédie, comme ça si vous voulez pour vous, pour vous, si vous voulez l'offrir, pour l'offrir à quelqu'un d'autre en mettant l'adresse de quelqu'un, par exemple, quand c'est quelqu'un qui est fan, il dit, oh le t-shirt je m'en fous, j'en ai déjà plein, comme ça on le renvoie directement, et à chaque fois il y aura un t-shirt et un petit goodies, jtgeek bien évidemment, et peut-être même un petit mot d'amour, c'est parce qu'il y en a, vous êtes quand même un peu beaucoup là, en ce mois-ci, ça va faire beaucoup de mots d'amour, écrits à la main, c'est bien, bon ben là, t-shirt, 10 cafés, c'est bon, voilà, Instagram, pas grand chose d'exceptionnel, le repas, en fait c'est même pas le repas de ce jour, c'est le repas de la semaine dernière, pour vous dire que je suis allée de la semaine dernière, mais à 7-11, et que je voulais pas trop sortir, parce que j'avais quand même pas mal de boulot aujourd'hui, donc du coup j'ai mis la photo, mais en même temps, comme personne sait à quelle date j'ai fait, c'est passé très très bien, bon, euh, ok, donc ça c'est bon, la page, nan nan nan, les feux du marabout, donc les stories, bon forcément, forcément pas trop le temps en ce moment, donc pas trop de stories sur Youtube en ce moment, mais c'est pas grave, je voulais vous parler également de, ah ben on commence par la première news, la plus intéressante, c'est une news dont je vous ai parlé hier, alors attention, ça va durer quelques secondes pour éviter la démonétisation, voilà, c'est, je pense, la chanson qui a terrorisé mon enfance, que j'ai dû entendre une fois, Jimmy Jimmy, achat, achat, et je l'ai eu dans la tête pendant tout le long, et c'est devenu pour moi un peu la référence, quand je disais, voilà, quand chaque fois qu'il y a un truc indien, ou par exemple quand on était voir le temple hindou, voilà, moi ce que j'ai envie, c'est de monter sur les tables, et de chanter Jimmy Jimmy, achat, achat. Alors heureusement, j'ai demandé hier, j'ai fait un appel, s'il y en avait un d'entre vous qui parlait indien, que ça veut dire, alors en fait, Jimmy Aja, donc c'est A-J-A, comme c'est marqué ici, ça veut dire Jimmy vient, ou vient Jimmy en indie, donc on remerciera bien évidemment Nemes the Gritch, alors je pense que c'est comme ça, Nemes, oui, Nemes the Gritch, qui s'est chargé de la traduction, donc ça veut dire Jimmy Jimmy, achat, achat, ça veut dire vient Jimmy, vient Jimmy, voilà. Voilà, comme ça, vous aurez appris un truc, je ne vous mets pas la chanson plus, parce que je me demande si déjà on n'en a pas mis trop, et que je vais encore me taper, alors en fait, on n'est pas, la vidéo n'est pas démonétisée, vu qu'on ne la monétise pas, mais il la monétise de force, et dans ce cas, l'argent de la monétisation va à Jimmy, enfin il ne va pas vraiment à Jimmy, parce que achat, achat, il vient, bien évidemment, mais voilà, donc on ne démonétise pas, on est monétisé de force, voilà, c'est un peu ça, JT Geek, on est un peu comme ça. Bon, et enfin, il me fait remarquer un truc que je pensais que personne n'allait voir, c'est que Namasté, quand je fais Namasté pendant le chat, ça ne veut pas dire merci, et en fait, j'ai toujours su que ça voulait dire bonjour, mais je me suis dit que c'était très fleuri comme terme, et que tout le monde l'utilisait, éventuellement, ça peut dire genre bonjour, bonjour, mais en fait, voilà, c'était plus, je le posais plus comme si ça voulait dire merci, alors que c'est vrai que ça veut dire bonjour, et que le vrai terme pour lui, pour dire merci, alors attention, vous me direz la prononciation, s'il y en a un qui veut le mettre en phonétique, alors il met, c'est Daniavad, Daniavad, voilà, donc il faudrait plutôt dire Daniavad, voilà, alors après, il y a plus haut, plus bas, on ne va pas trop rentrer dans le délire, et merci beaucoup, c'est Baout Daniavad, alors Daniavad, il va falloir que je l'intègre, là, ce n'est pas facile, c'est-à-dire qu'à partir du super chat de tout à l'heure, on est d'accord, vous n'aurez plus droit à un Namasté, vu que je suis démasqué, je le savais, mais je me suis dit, ça faisait bien, c'était tellement beau de faire un Namasté comme ça, puis il y en a beaucoup qui connaissaient, sans trop vouloir ce que ça veut dire, mais bon, tant pis, donc maintenant, il faudra y aller, Daniavad, voilà, à Daniavad, oh mon dieu, ça va être compliqué, j'ai eu du mal à le rentrer celui-là, autant Jimmy, Jimmy, achat, achat, c'était facile, autant Daniavad, voilà, au moins, vous aurez pris un peu d'indien, vous aurez le Nihao, avec bonjour en chinois, ça veut dire que là, vous aurez le bonjour, vous avez déjà le Namasté, c'est déjà pas mal, et après, vous aurez aussi le Daniavad, voilà, donc il va simplement falloir qu'on l'intègre, et ça fera partie de ce nouveau vocabulaire spécial JT Geek, qui permet cette mondialisation extrême, voilà, donc merci à Nemes de cette précision, ça fait plaisir. Bon, petite extension que vous n'avez peut-être pas vue, mais que vous allez certainement ressentir discrètement, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de vidéos sur legeek.tv, ça fait extrêmement plaisir, je me rappelle, tu as une chaîne YouTube, tu peux en faire la promotion sur legeek.tv, et bien moi, je viens tous les jours parler des vidéos qui sont sur legeek.tv, vu que c'est mon site, et dans ce cas, ça permet de te mettre un petit peu en avant, et de gratter quelques vues, comme ça, dans la vue. Les vidéos, en fait, normalement, les vidéos, quand elles sont postées sur legeek.tv, j'ai la possibilité, et c'est généralement ce que je fais pour les miennes, c'est d'envoyer un ping automatique sur mon Facebook, et éventuellement un ping automatique sur mon Twitter, ce que je fais, bien évidemment, pour mes vidéos, et ce que je ne fais pas pour vos vidéos, parce que, bon, le GT Geek, ce suivant, ce suffisant un petit peu à lui tout seul, je n'ai pas commencé à faire la promotion de tout le monde, et tout, alors là, je me rends compte que la vignette n'a pas fonctionné, il va falloir que j'y retourne. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma vignette ? Alors, smartphone chinois planifié, qu'est-ce que j'ai pas mis ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Pourquoi ça n'a pas marché avec le mien ? Putain, ça a marché avec toutes vos vidéos, sauf le mien ! Pas bâtard ! Alors, attends, je vais le faire en même temps, pendant qu'on est là, de toute façon, on est là pendant une demi-heure, après, avant que le live ne commence. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec ma collection, elle est toute mou du genou, là, ça sent le reboot de... Est-ce que j'ai bien mis une vidéo en HD ? Oui. Une vidéo ? Oui. D'accord. Et... Search again, pour voir si je vais chercher une nouvelle vignette. Il n'y a pas de thumb. Il n'y a pas de thumb sur ma vignée oulophone. Bon, écoute, je regarderai ça tout à l'heure, parce que je n'ai pas mis le lien. C'est parce que papa, il n'a pas mis le lien de la vidéo. Alors, attends, je vais le faire tout de suite, parce que de toute façon, après, sinon, je vais oublier. Ici, copier l'adresse du lien. Ici, je n'ai pas mis le lien de la vidéo. C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. D'accord. Mettre à jour. Voilà, comme ça, on fera tout de suite en direct. Voilà. Donc, quelque chose qui n'était pas fait. Alors, à partir de... Alors, j'ai commencé à faire la semaine dernière, mais je le dis officiellement aujourd'hui, parce que je vais le faire à chaque fois. La vidéo sera bien évidemment mise sur legeek.tv et il y aura un ping qui sera envoyé sur mon Twitter. Alors, ce n'est pas le réseau où je suis le plus actif sur Twitter, même si j'ai quand même pas mal de monde qui me suit. Mais voilà, ça permettra, du coup, quand vous mettez une vidéo, de dire « Ah, elle est aussi envoyée sur le Twitter du JT Geek ». Donc, forcément, ça amènera indirectement un peu plus de monde. Et je pense qu'on va se laisser encore un petit peu de temps. Et ensuite, quand ça prendra bien, les vidéos seront aussi pingées. Oui, parce qu'on ping à fond, nous, sur le Facebook. Parce que là, le Facebook, c'est très générateur. Mais le but, c'est que quand je mets une vidéo, ça ping de deux côtés, ça amène du monde sur legeek.tv. Éventuellement, après, ils vont regarder vos vidéos ou pas, si ça les intéresse ou pas. Donc, aujourd'hui, c'était la vidéo, pour moi, du Hulophone Power 3L, une version light du Hulophone. Alors là, j'ai eu un commentaire, il me dit « Oui, tu t'es trompé, tu as mis MHA ». Pas du tout, c'est bien MHA. Mini Ampère-heure, de tous les côtés et tout. Alors, à moins que ça soit sur le JT Geek où je me suis trompé, où j'ai mis… Mais pareil, ça m'étonnerait, ça avait l'air bien, fais voir. À moins que ça soit sur le JT Geek, fais voir. Non, non plus. Bon, ben voilà. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi il m'a fait cette remarque. Donc, du coup, je regarde. Mais voilà. Bon. Je vous rappelle donc, ce mois-ci, il y aura un Xiaomi Mi 9 à gagner, une NVDA P106. Et après, on verra ce qu'on va ajouter le long de ce mois et les lots qui n'auront pas été gagnés le mois dernier, qui seront rajoutés ce mois-ci. Ça peut être pas mal. Allez, on attaque par les news qui sont les plus intéressantes. A été teasée par Redmi, le nouveau, une espèce de jaquette, qui n'est pas du club de l'arc-en-ciel, bien évidemment, qui est le Redmi X. Alors, en fait, ce n'est pas le nom définitif qu'il y aura ce Redmi. Pour l'instant, il vous dit que c'est un Redmi qui aura un nom. Donc, on pense évidemment au Redmi 8 pour nous. Après, est-ce que ça aura un autre nom ? Le téléphone est déjà presque confirmé avec une caméra pop-up. Ça, c'est quand même chaud. Un Snapdragon 855, le NFC, enfin tout. Un téléphone ultra-specqué, assez haut de gamme. Et normalement, la marque Redmi voulant que le téléphone devrait être pas cher, pas cher, avec un prix d'enfer et tout. Donc, il faudra attendre un petit peu avant d'en savoir un peu plus. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et du coup, ça tease beaucoup chez Redmi. Vous allez comprendre pourquoi toutes les autres fréquences s'énervent aussi un petit peu. Realme qui, en qui, bien évidemment, il commence à envoyer les invitations pour son Realme 3 Pro, qui lui, va directement attaquer frontalement. On l'a vu un petit peu déjà avec les caractéristiques d'hier, un petit peu cette espèce de Redmi Note 7 Pro et peut-être ce Redmi X avec une gamme complète de Realme X qui pourrait arriver. On a déjà le Realme 3, qu'on a vu hier sur la Zada. On a le Realme 3 Pro et il pourrait peut-être éventuellement avoir une autre version, soit qui serait moins, soit qui serait plus. Mais vraiment, le fight entre Oppo et Xiaomi est vraiment ouvert et avec une politique qui est un peu compliquée à comprendre parce que Redmi, à la base, ça devait être des téléphones un petit peu entrés de gamme locaux. Et là, ils arrivent avec un téléphone d'enfer. Alors, soit du coup, ils vont le vendre vachement pas cher et ça va permettre d'être plutôt pas mal, mais on ne sait pas trop. Voilà. Donc, c'est sur cette news-là qu'on parle. Voilà, il pourrait y avoir, hop là, attention, trois Realme. Alors, Realme 3, Realme 3 Pro et Realme 3 Pro, j'étais turbo prime. Je ne sais pas. Voilà, on verra. Alors après, déclinaison entre les processeurs, entre la RAM, la ROM, les prix, toujours d'enfer. Il va falloir attendre un petit peu, mais encore une fois, le fight est ouvert. Les marques ont décidé également de conquérir l'Europe en même temps. Donc, ça va être un petit peu chaud patate. Allez, je commence par une news qui... Alors, la première, c'est ça. Alors, en fait, c'est une news qui date du mois dernier, qui explique que le crunchfunding avec le robot Jibo est mort. Ça veut dire qu'en fait, le crunchfunding n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas levé assez de fonds, machin et tout. Et ceux qui l'ont déjà eu, c'est bien, mais après, il n'y en aura plus. Et les serveurs sont down. Et que, du coup, beaucoup ont perdu énormément des fonctions de l'appareil. Hier, c'était le cas du robot Cosmo. Alors, il y en a qui suivent. Je crois que c'est Monsieur Mobile, qui est un ancien acteur de Star Trek, qui a monté sa chaîne YouTube à grands coups de moyens techniques et moyens AdSense. Enfin, voilà, une belle chaîne bien financée pour arriver à ce qu'il voulait en faire. Donc, c'est pas mal. Et il parlait, en fait, de son robot Cosmo par Anki, donc le Anki Cosmo, qui était un petit robot que vous avez certainement vu. Moi, je l'ai vu aussi, je l'ai découvert sur une vidéo de Jojo, des machins comme ça. Un petit robot, un petit peu communiquant, un espèce de Tamagotchi qui va chercher des briques. Bon, c'est pas mal et tout. Et apparemment, la boîte annonce que c'est la banqueroute. Voilà, ils n'ont pas assez de thunes. Le problème ne venant pas, en fait, du fait de fabriquer un robot et de le vendre et du coup d'engranger des bénéfices. Parce que là, tu es en train de te dire, on ne voit pas comment en ayant vendu, je ne sais plus combien, il parle d'un million à récolter, avait vendu 1,5 million de robots. Donc, je veux dire 1,5 million de robots, tu vois, ça fait quand même des thunes, quoi. Mais apparemment, viendraient des coûts, en fait, qui sont liés à ce robot, c'est-à-dire le développement, les applications et les serveurs. Ça veut dire que chaque fois que vous demandez à votre robot de faire quelque chose, il y a des choses qui sont faites en interne et que lui, il arrive à gérer. Mais la plupart du temps sont faites par un serveur où tu parles, en fait, du coup, c'est envoyé à leur serveur à eux, qui décompresse, en fait, ce que tu as dit et qui envoie après l'action au robot. Ce n'est pas le robot qui est intelligent lui-même, c'est vraiment le serveur dans le cloud. Et ils expliquent, en fait, sur un autre, pas sur cet article-là, mais dans l'autre, qui était apparemment... Ça, c'est un petit site avec des articles bien bâclés, en fait, comme à chaque fois, avec rien, avec rien dedans, voilà, récolté le 100 millions. Cela n'a pas besoin, celui pour sauver, voilà, ils n'expliquent pas pourquoi. Sur une autre vidéo, ils expliquent qu'en fait, c'est que les serveurs, en fait, pour gérer ces 1,5 milliard de robots coûtent extrêmement cher à tenir en place et ont un coût qui est totalement pharaonique et qui, apparemment, ne suffisait pas à payer les 200 employés, le développement et éventuellement les serveurs pour pouvoir gérer toutes les commandes qui sont faites avec les petits robots. Parce que même si tout le monde ne fait pas d'action en même temps, il faut quand même des gros serveurs et des choses comme ça. Donc, c'est encore une fois la mort d'un robot connecté après celui-là, où les gens se retrouvent en ayant acheté un produit et machin, et maintenant, il n'y a plus rien. Vu qu'il n'y a plus de serveurs, alors il faudra attendre, certainement, il y a eu pas mal d'autres projets comme ça qui ont été repris en open source, qui sont gérés par d'autres et tout, mais encore une fois, il va falloir des serveurs, il va falloir des développements, machin et tout. Est-ce que la fan communauté arrivera à reprendre un peu le dossier et à sauver un peu le projet ? Sinon, encore une fois, ça fait partie des investissements où tu achètes un machin et tu te retrouves avec un truc qui est plombé, comme ça, parce que la boîte a fait faillite, malgré que ça soit, je pense, d'après moi, une extrême bonne vente. Je ne sais pas combien il faisait de profit, mais 1,5 million de robots, t'imagines, ça fait beaucoup, il doit générer un peu de marge, quoi. Mais voilà, apparemment, ça ne suffit pas. Donc, adieu, au revoir, Alta Vista, qui existe encore Alta Vista, tu crois ? C'était vraiment le moteur de recherche des mecs qui cherchaient un peu le truc underground. Oui, on dit underground. Bon, et enfin, la dernière news, c'est évidemment le OnePlus 7 qui commence à se dévoiler de plus en plus, bien évidemment. Je vous rappelle, avec toutes les news qui sortent, avec le Realme X qui tease de tous les côtés, bien évidemment, on a des rumeurs aussi de chez OnePlus, qui viennent, à mon avis, directement de chez OnePlus, donc elles doivent être de plus en plus fiables, qui confirment les spécificités avec un OnePlus 7 qui sera vraiment bien. 6,2 pouces, AMOLED, caméra à 41 pixels, le nouveau processeur 855, une batterie 4150 mAh en USB-C, avec de la charge rapide et tout. Génial ! Donc, vraiment, un OnePlus 6T complètement upgradé et complètement mis à jour 2019. Notre version Pro, elle, aura bien évidemment, certainement, cette petite caméra pop-up chère à Oppo. Et il y a même de très très fortes chances que le Redmi X soit fabriqué, certainement, par BKK électronique, vu que c'est eux qui ont le brevet et c'est eux qui ont la technologie et tout, et que Xiaomi ne fabrique pas de téléphone, il y a de fortes chances que ça soit fabriqué chez eux également. Bon, ben là, on est dans le délire, bien évidemment, 6,64 pouces en AMOLED, sans les bords, 855, 10, 8, 10 ou 12 gigas de RAM, charge rapide, l'USB type C, des caméras de la mort et tout. C'est vraiment, après, un problème d'esthétique entre le 7 et le 7 Pro qui va avoir une meilleure caméra. Ça va être mieux, mais ça va être vachement plus cher et pas nécessairement nécessaire, là étant le gros problème. On revient, allez, on finit un petit peu par les news, legeek.tv. Aujourd'hui, Juste Geek, qui nous avait un adaptateur USB type C qui n'est pas mon préféré, parce que je trouve que c'est vraiment uniquement dédié à la vidéo, mais enfin, une montre proposée par Carlo, le contrôle parental proposé par Warball Community, bien évidemment, il sera là au cours au mic, comme vous voudrez. Moi, j'aurais tendance à dire soyez vos vignettes, les mecs, surtout Juste Geek. Juste Geek, tu nous as habitués à faire de plus belles vignettes que ça. Là, c'est vraiment... Je sais que tu n'as pas le temps, ce que tu vas me répondre, moi non plus, mais il faut vraiment soigner les vignettes. C'est YouTube qui me l'a dit. Alors, je peux te dire, soigne bien les vignettes, mets de la flèche, mets du texte, il faut qu'en 30 secondes, on voit le truc USB-C vers... Et tu mets des petites flèches LAN, USB-C. Remarque-ci, il y a l'USB-C VGA et HDMI. Tu vois, je veux dire USB-C vers... Et tu fais trois petites flèches et tout. Je sais que ça prend beaucoup de temps parce que j'ai le même problème que toi. Mais encore une fois, YouTube m'a dit que c'était très important de bien soigner ses vignettes. Il faut que du premier truc, que ça soit marqué en rouge, que ça flash, que tu vois et tu sais à quoi tu vas parler. Ce qu'on voit déjà, par exemple, avec la vignette de Sonic, la vignette avec le Game of Thrones. Et après, il n'y a que des vignettes de merde de moi ou d'autres. Mais c'est un peu... C'est dur, c'est dur de faire des belles vignettes et tout. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et c'est un vrai boulot, encore une fois, presque de graphiste. Voilà, je parle super bien. Nananana, logi.tv, c'est bon. Bon, le Oukitel C13 Pro, ça sera donc ma prochaine review que je suis en train de préparer tout doucement. Je l'ai chargé. Alors lui, il n'est même pas à 80 balles, on peut le trouver à 60 balles pour un téléphone 4G complètement joli. C'est ce que je veux dire, regarde. Totalement honorable et tout. Après, on va regarder ce qu'il vaut en photo, jour et nuit. Bon, même si on a vu qu'il faut nuit, on ne s'attend pas à grand-chose, au moins deux jours. Mais 60 balles sur AliExpress. Donc là, un téléphone 4G, à 60 balles. On commence vraiment à racler les fonds. Humidi GF1, on the way. Le nom mieux aussi. Donc je vais essayer de torcher ça demain jusqu'à samedi. Peut-être pour le mettre en ligne lundi ou mardi, si le cœur m'en dit. Et après, je vais attaquer peut-être la Mi Box. Pas mal. Attends, regardez. En fait, GLG en a pris 90 abonnés, je crois, hier. Sur GLG Review, on prend pas mal d'abonnés en ce moment. Donc je vais faire la Xiaomi Box. Et après, il me restera les écouteurs, des machins comme ça. Bon, pas mal de choses à faire. Pas mal de choses à faire. Les films et séries télé du week-end, pas trop. On va plutôt parler des séries télé. Je vais vous donner une bonne raison de regarder The OA saison 2. Alors The OA, je vous rappelle, un peu spirituise, mort imminente et tout. La saison 1, j'avais vraiment bien l'accroché. La saison 2, c'est un peu confus parce que là, il y a trois histoires en même temps. Et aujourd'hui, je vais vous donner une des bonnes raisons de regarder OA. Alors que t'avais pas l'intention de la regarder, tu dis, il l'a bien teasé, mais je sais pas. C'est vrai qu'elle est disponible sur Netflix. Pour ceux qui l'ont également, j'ai vu que c'est vrai que chaque fois que ça démarre, mais bon, voilà, il est marqué Netflix et tout. C'est une série qui est produite par Brad Pitt, entre autres. Alors il n'est pas le seul producteur, encore une fois. Et producteur, ça veut dire qu'il a mis du pognon là-dedans. C'est-à-dire que le projet lui a plu, avec un peu mort imminente, les actrices, machin comme ça, et qu'il a mis un peu de pognon là-dedans. Donc on pourrait se dire que oui, bon, GLG l'a mal vendu. T'as pas trop envie de la regarder. Mais si Brad Pitt, il a mis de l'argent là-dedans, dans cette série, c'est que peut-être ça peut être pas mal. Voilà. Donc c'était une des bonnes raisons de regarder Zoa. J'en suis à l'épisode 3. L'épisode 3, on part complètement sur un autre délire de l'histoire d'avant avec les mondes parallèles. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça se... pas mal. Après, il faudra attendre l'épisode 4 et tout. Mais c'est une bonne série qui se mange bien. Et enfin, hier, j'aurais bien sûr regardé Game of Thrones épisode 3. Enfin, saison 8 épisode 3 avec Jeanne, puisque c'est la soirée du mercredi, bien évidemment. Que dire cet épisode 3 sans vous spoiler ? Je pense que tout le monde l'aura vu que je fais partie des derniers. Ça fait un peu penser à après avoir regardé Avengers Endgame et être ultra déçu que le machin en 30 minutes, on nous clore un peu tout ce qu'on attendait depuis des années. Là, on est un peu sur le même délire où... ben voilà quoi. On va solder un peu le dossier. En gros, on a la moitié de l'histoire qui va se finir certainement à cet épisode-là. Pour recommencer, la deuxième partie de l'histoire. En laissant plein de vides, plein de questions, plein d'interrogations, plein de mystères, plein de machin. J'ai regardé du coup hier la vidéo de The Grand Test... non pas The Grand Test, Captain Popcorn, pour voir un peu si j'avais loupé des trucs. Et pareil, c'est le gros flow artistique et tout. Est-ce qu'on en saura plus dans les 3 derniers épisodes ? Je vous rappelle, dans cette saison 8, il y aura que 6 épisodes. Donc 3, hop, là, on a torché machin, on a fini. Trop bien machin, bien qu'on aurait voulu quelque chose d'un peu plus... voilà quoi. C'était... En fait, quand tu regardes cet épisode-là, au niveau des combats et tout, c'était pas possible qu'ils gagnent. C'était pas possible. C'est pas possible ! C'est pas possible ! Il y a trop de monde ! Mais bon, après, encore une fois, ça reste du cinéma et tout. Un très bon épisode, très bien rythmé, pas mal de frissons, pas mal de... Un truc qui dure 1h20 quand même, je veux dire, un film, quoi. 1h20 et tout, c'était vraiment d'enfer. Je vous conseille vraiment Game of Thrones la dernière saison, par exemple, voilà. De quoi je voulais parler d'autre ? Bon, c'était fou, mais... Mais voilà, ceux qui ont vu la fin d'épisode 3, oui, mais... Ah ! Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça, c'est un peu l'effet Lost, tu vois ? Oui, mais alors en fait, tout se passait dans la tête du chien ! Mais non ! Mais non, et pourquoi la clé ? Et pourquoi ça ? Et pourquoi le code ? Et pourquoi le truc ? Et le logo qu'on avait vu marqué sur un nappe derrière le singe, qu'on avait vu en loose day, que t'en avais fait un capture d'écran ? Non, c'était de la merde ! C'est juste pour te faire chier ! C'est tous ces indices qu'on a eu, là ! Non, bah non, alors pas apparemment, non. On va rester, il reste 3 épisodes, on en saura un peu plus. Bon, shanzai.fr, pas grand-chose. Smartphone chinois, j'aurais mis bien évidemment la vidéo du Ulephone Power 3L, puisque ça permettra... Alors, j'essaie de décaler un peu toute la journée, de mettre tout le matin un tout. Ça fera un peu de la vue dans la vue, par exemple. Euh... S'il y en a qui ont des idées pour le sujet du live, n'hésite pas à les mettre en commentaire, encore une fois. Ce soir, c'est la Tombola. Maintenant, je vous laisse 5 minutes pour aller boire et pisser un coup. Bon, shatois, j'irai pisser un coup, après j'irai boire. Venir. T'as 5 minutes pour te détendre. On se retrouve tout à l'heure en live. Là, je rappelle, on est sur première. Ça veut dire que c'est enregistré l'après-midi, diffusé en soir le live tout à l'heure. C'est vraiment en live. Il y a remarqué live, libre antenne. On fera le tirage au sort de la Tombola pendant 15 minutes. On fera le tirage au sort. Il y aura 6 gagnants. Ça, on mettra vos noms et ça permettra d'envoyer les produits qui vous attendent, qui sont en France et qui vous attendent. Et après, on partira sur la partie libre antenne s'il nous reste un petit peu de temps ou s'il y a des arrêts de jeu, comme à chaque fois. Voilà. Allez, je vous mets le jingle. Ça permettra de mettre un petit peu les vignettes. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Il est temps pour toi d'aller te reposer. Sinon, tu peux cliquer sur les vidéos, aller voir le redmi... Non, le hulophone. Tu peux aller voir ma vidéo sur WTS. Tu peux regarder les deux, par exemple, pour faire un peu de vue. Tu peux t'abonner aux trois chaînes. Et on se retrouve dans 5 minutes pour le tirage au sort. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Et à tout de suite. Bye bye.